Bonjour tout le monde! Bonjour la compagnie! Aujourd'hui on se retrouve pour 20 choses que l'on ignore au sujet de nous. De l'autre. De l'autre. Ça fait que c'est moi qui ai écrit la feuille. Parce que je connais plus elle qu'elle se connait elle-même. En tout cas, c'est ça, pis c'est ça. Ça fait que c'est chacun l'autre qui énumère le truc de l'autre. Ah, checker mon fond d'écran, c'est mon papa pis mon lapin! Papa des bébou filles pis Charles des bébou filles. Ok. Ici c'est grand-maman des bébou filles, papa des bébou filles. Des bébou filles! C'est ça. On peut commencer. Ok, go! Go là! Elle déteste faire le ménage comme ça, pas de bon sens. Vraiment là, elle déteste. Hey, pis toi, veux-tu bien? Toi quand tu fais du ménage, ok c'est même pas du ménage. C'est genre, ta grand-mère t'a demandé de ramasser le linge qui te faisait depuis tantôt. Si tu qu'est-ce que t'as fait, tu le criss en terre, pis pis toi tu l'a mis dans le pain en linge comme si t'as réalité. Sinon, lui, sa technique, c'est « je chacque tout en dessous, je m'en fous. » En tout cas. Pis, elle se gêne pas pour dire les 4 vérités du monde comme elle vient juste de faire là. Je veux dire que tu ménages. Je prends ça pour un compliment. En tout cas. Je te jure que tu ménages, c'est pas vrai? Hum hum. On revient dans 2 secondes écoles. Checkez tout le monde, mon fabuleux petit poubeau. Celui, son poil de jambe aussi. Ben oui, qu'est-ce que je te dis, je veux pas ménager. C'est ma vie. Bon, on continue. Elle déteste faire des adieux, vraiment, là. À chaque fois qu'elle a été oublié de faire des adieux à quelqu'un, elle part à pleurer. Je me rappelle quand elle a quitté son école, là. Elle a fait ses adieux à son prof, pis à son ancien prof, là. Il se mettait à pleurer, pis tout ça. Pis tout le monde, elle pleurait parce que là, il sait ça. Même si j'étais bien contente de quitter le blanc. Elle a peur de la mort, comme ça. Pas de bon sens. Je le jure, des fois, elle me réveille en pleine nuit, pis elle a peur de s'en dormir, parce qu'elle a peur de jamais se réveiller. Oh! Quoi? Zoé, elle a peur des teneurs. Avoue que tu serais de brasser avec le pot pour lui faire un gros câlin. Ouais. Zoé, c'est le chien de mon mérade. Pis elle adore la culture japonaise. C'est-tu qu'elle est contente avec ça, mais elle est pas trop contente parce que moi, j'aime ça. J'adore les choses chinoises. Vous savez ce qui est drôle? C'est qu'avant qu'on se connaisse, il y a 3 ans. Avant qu'on s'attendait, on ne savait pas nager. C'est moi qui ai appris ça. Mais je suis fier. On va pouvoir attendre aux enfants que je lui ai montré un nager. Oh mon dieu, ça n'est rien qui a jeté la faute. C'est ça la vie. Cool. C'est cool. Elle écoutait des programmes pour enfants jusqu'à 12 ans. Genre Carmen Campagne, Dora... Hey, toi t'écoutes encore les Pokémon. Mais c'est cute les Pokémon, viens pas insulter les Pokémon. Mais Carmen Campagne aussi c'est cute. OK. Fine. Ceux qui ne l'ont pas remarqué, elle souffre du syndrome de personnalité limite borderline. C'est pour ça qu'elle est de même en ce moment. Pour le tâcher, tu vas obscu chinoise. Avec le temps, je me suis habitué et ça me dérange. Je trouve ça juste drôle. Si vous voulez être amie avec, elle va faire avec la complémenter de n'importe quoi, même si vous ne la connaissez pas, elle croiserait une étrangerie sa rue et la complémenterait et elle deviendrait automatiquement amie avec lui. Est-ce que vous savez ce qui est dégueulasse? L'autre fois là, les Pokémon en train de mélanger des chips crème sûre et oignons, donc du yogourt au citron. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle passait avec moi et je lui dis, c'est bon, je fais le yogourt. Je lui dis, non. Je lui dis, goûte, 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 goûte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, j'ai pris une chips, je suis trempé dans le yogourt. Et puis je lui dis, je l'en fasse. S'il te plaît. Ah, c'est la musicalie. Ok, j'ai compris, je lâche mon iPod. C'est juste que mon ami répondait. Elle me boude pour avoir de l'attention. Avez-vous compris? Quand elle veut de l'attention, elle me dit juste, je veux de l'attention, occupe-toi de moi. Non, elle me boude, ok? Ça prit du temps. Bon, ben, vous voyez, j'ai 23h25 et cette vidéo-là, elle est en train de se faire. Puis, j'étais en train de dire à mon mère-amie qu'on fait une vidéo. Fait que c'est ça. Il est quelle heure? 23h25, je sais plus quoi. 23h25? 26. Bon, let's go, là-dessus. Puis, elle boude pour avoir de l'attention. On peut pas juste s'occuper de dire, genre, «Bou, je t'aime, je veux de l'amour, je veux que tu t'occupes de moi. » Non, elle me boude, elle me boude vraiment. Elle peut me bouder par un petit peu de temps, jusqu'à tant que je réalise qu'elle veut de l'attention. Cool. Puis, elle a tellement peur des araignées, là. Elle voit une araignée, elle la fixe. Elle est encore en train de la fixer. Après 20 minutes, elle commence à dire, «Bou, il y a une araignée ! » Puis, moi, j'arrive, puis c'est genre, « OK ? » Cool, ta vie. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? « Tule-la, 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 tule-la ! » « Ah ouais, bataille ! » « Ah ouais, bataille ! » « Ah ouais, bataille ! » « Ah ouais, en tout cas, bref. » « Puis là, je le boude parce qu'il a pas tué. » « Elle peut gueuler comme une crise de folle, un moyen sapin ou une araignée. » « Ben, elle sert pas... pas trop souvent, s'il vous plaît. » « T'imagines-tu te promener dans la forêt de la Ville-le-Raine, puis te tomber sur un gros bois royal ? » « Ah mon dieu, météo déchaînée, avec... » « Lâche ton impône ! » « Lâche violente, fort vent et riche que de tornades. » « Tornades, à soir ? » « Ouais. » « Y a pas de tornades au Québec ? » « Ben, je sais pas. T'as qu'une queue. » « Tornades. » « Sans la cochon. » « Bon, oui. » « Elle dort encore un toutou. » « Barnabé. » « Barnabé, où est-elle ? » « Tu veux-tu leur montrer ? » « Non. » « Ok. » « Non, tu vas laisser ça pour une autre vidéo ? » « Ouais. » « Ok. » « Puis toi, tu dors ta petite ours-brun. » « Ma petite ours-brun, je l'aime. » « Ben, j'en ai, je l'aime aussi. » « Allez, mais l'autre jour, l'autre fois, je suis en train de promener mes chiens. » « C'était un peu trop long. » « Prends mes chiens, puis elle m'envoyait un texto, puis elle m'a dit... » « Ah vous-le-donc, tu m'aimes plus. » « Ah vous-le-donc, tu m'aimes plus. » « En train de refaire ta vie. » « Non, je suis au coin de la rue, je reviens de promener mes chiens. » « Vous savez ce que j'ai trouvé en dessous de ton oreille pendant que j'étais en train de laver les draps, puis laver les têtes d'oreillers ? » « Une bouteille de rince-bouche. » « Je vous-le-jure, une bouteille de rince-bouche. » « J'ai pris une gorgée de tempi. » « Tu as bien dormi après. » « Je l'ai mis dans mon oreiller. » « Je l'ai mis dans la maison. » « Euh... » « Elle a toujours ce qu'elle veut. » « Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir tout... » « En même temps, elle est tenace, mais elle peut être manipulatrice aussi des fois. » « Ah, ma cousine a eu son pêle de moto. » « Félicitations aux visages, je t'aime. » « Puis elle déteste lire. » « Aïe ! » « J'ai lu le livre de 14 ans et portée disparue. » « C'est le seul livre qui t'as lu dans toute ta vie. » « C'est-tu seul, non ? » « Elle s'est même vu, c'est quoi, non ? » « Attends, je vais aller voir. » « Puis quand tu l'as lu, je ne t'ai jamais vu le livre. » « Dans l'autobus, là. » « Quand t'as grand-mère à m'acheter, là. » « Oui, tu es sûr que tu l'as lu ? » « Oui, je l'ai lu. Premier. » « C'est sur Ariel des Abysses. » « Tu es sûr ? » « Oui, oui, je suis sûr. » « Tu veux-tu faire l'âge dans le iPod ? » « Tu veux-tu participer à la vidéo ? » « S'il te plaît, mon amour ? » « Oui, je voulais juste lire le long. » « Ah oui, ok. » « Non, il ne l'a pas. » « Bon, c'est 14 ans de portée disparaît. » « On est là, c'est à son tour. » « C'est un endroit où tu vois ? » « C'est pas déjà fini. » « Non, je n'ai pas le petit bras, c'est juste... » « Le lombrage. » « Oui, c'est ça, c'est le lombrage. » « Moi, j'en ai. Voulez-vous le voir ? » « Ah, ah, vous n'allez pas le voir. » « Mon chum, il fait de la méditation... » « Voyons, mon chum... » « Mon chum, il fait de la méditation 20 minutes par jour. » « Pour déstresser. » « C'est ça. » « Il aime la culture asiatique, lui aussi. » « Comme les samouraïs, les ninjas... » « Les ninjas tartars. » « Le Dalai Lama. » « Le Dalai Hamster. » « Le Dalai Hamster. » « Il aime tout ce qui est médiéval. » « Oui, ça aussi. » « Il aime les Pokémon. » « Les Pokémon, c'est genre sa vie. » « Oh oui, oh oui. » « C'est vrai, Pikachu. » « Je pense qu'il se marierait avec. » « Non, c'est pas à ce point-là. » « Mais je l'adopterais comme animal de la compagnie. » « Il mange ses omelettes avec des baguettes. » « Ouais. » « C'est extrêmement bizarre. » « Le matin, il me fait une belle omelette. » « Moi, je prends des baguettes et je fais... » « J'adore la culture asiatique. » « Quoi ? » « Je suis en feu ! » « Ahou ! » « Chut ! » « Il est quasiment mignon. » « Il est beaucoup pour la cause des animaux. » « Il aimerait ça faire un éleveur. » « Cache des loups. » « Ouais, j'aimerais ça. » « C'est seulement son intelligence débordante. » « Lui, il s'en fout de se faire bouffer pourvu qu'il y ait un loup. » « Mais j'adore les loups. Qu'est-ce que tu veux ? » « Il adore les films de filles. » « Pourquoi t'es dit autre chose ? » « Ben aussi, mais bon. » « Ça ne regarde pas le monde. » « Il passe des heures et des heures à soutenir les cheveux. » « Des heures et des heures. » « Lâche ! » « Lâche tes cheveux. » « Lâche tes cheveux. » « Lâche. » « Ok. » « Ok, je me rends. » « Ok. » « Il est super spirituel. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Bon, il n'est pas beaucoup, mais il est super spirituel. » « Le soir, avant de se coucher, il porte ses chiés pendant une heure de temps. » « Le temps que je leur chante des chansons pour qu'ils s'entendent. » « D'abord que je chante mal, il finit. » « Il finit par s'entendir. » « Puis il les avrille. » « Puis après ça, il dit que c'est moi la fuckie. » « Au moins, je ne porte pas charlotte. » « Bonne nuit, bye. » « Bonne nuit, bye. » « Il a le syndrome des gestes de la tourette. » « Il fait de la paradis du sommeil. » « Il est d'Altonier. » « Tu ne vois pas les couleurs. » « Si ça ne dit pas quelque chose de rose, il va te dire que c'est gris. » « Il est pour la cause des licornes. » « Ça, c'est cool parce que moi aussi. » « Ouais. » « Il passe des heures à se contempler dans le miroir. » « C'est ça la vie. » « Il écoute Elvis Pressey. » « Pressey ! » « Ah bon, tchao le gars. » « Non merci, non merci, non merci, non merci. » « Il aime le yoga. » « Mais c'est vrai, je suis enfant du yoga. » « Son rêve, c'est de méditer avec le Dalaï Lama. » « C'est vrai, il est cool, Dalaï Lama. » « Tu sais, je vais me fumer un joint avec lui. » « Il ne prend pas de drogue. » « Il ne prend pas de drogue, c'est juste une joke. » « Je vais tout lâcher pour devenir moi une boutiste. » « Joke. » « Haha, je vous ai lu. » « Faut-tu choisir un vrai vin, s'il vous plaît ? » « Un vrai quoi ? » « Un vrai truc vin. » « J'avais plus d'inspiration, mais quoi que j'aimerais ça vivre ce long-là ? » « Non, pas moi. Moi, j'aillerais ça. » « Je la fais marcher. » « Arrête. » « Ok, je vais te dire un autre vin, ok ? » « J'ai un toc sur mes dents. » « Il faut tout le temps qu'ils soient tous bien brossés. » « Regardez. » « C'est ça, mon vrai vin. » « Il faut tout le temps. » « Les dents seraient toutes blanches. » « C'est un toc. » « Oh my god, il y a de la crotte de Charlotte partout. » « C'est ça, de la crotte de lapin. » « Ah, montre pas sans dire. » « On s'en fout là. » « Non, c'est pas de la crotte de lapin. » « Je pense que c'est des pistaches. » « Ou des graines de tournesol, je sais pas. » « Mais... » « C'est pas... » « Non, c'est pas des crottes de lapin. » « Ou peut-être que oui, j'en ai aucune idée, mais je sais que c'est par terre. » « Chante Taylor, un matin. » « Arc. » « Tu as tout fait la crotte de lapin ? » « Ouais. » « Sur ça, on vous laisse. » « Elle va aller se laver les mains. » « So... » « Bonne nuit. » « Il est presque minuit. » « Puis il fait de beaux rêves. » « Puis on se revoit bientôt. » « Bye bye. » « Bye bye. »